Bonsoir. Bonsoir. Quittable et satisfaisant dans l'ensemble ? Déjà, on a vu un bon match. J'avais prévenu mes joueurs que le classement ne reflétait pas la qualité de Bastia. Je n'ai pas été déçu et je pense qu'eux non plus. Après, d'un point de vue comptable, je pense que c'est bien. C'est équilibré. Mais encore une fois, on est venu pour être cohérents. On a très bien joué au football en première mi-temps au niveau offensif. Par contre, c'était très mauvais au niveau défensif. Pas d'agressivité et puis on est sanctionné deux fois. Après, il faut galérer pour revenir. C'est une chose qu'on a fait. C'était important d'accrocher quelque chose pour nous, pour le maintien. Maintenant, on va s'en contenter. Mais encore une fois, une très belle équipe de Bastia. Je ne suis pas étonné. Je m'entends très bien avec l'entraîneur. Je connais l'adjoint. J'ai pu les voir aussi, pas mal de cassettes. Malheureusement, l'apprentissage a été difficile. C'est ça. Mais je pense aussi qu'ils sont capables de remondir dès la saison prochaine. C'est de tout le mal que je leur souhaite. Votre côté, un point, ça vous permet de prendre un peu plus de marge ? Oui, voilà. Il y a des résultats qui sont bons aussi pour nous ce soir. Voilà. Bon, on va dire que c'est une bonne soirée. Voilà. On va pouvoir dormir sur l'île tranquillement ce soir. Ok. Et qu'est-ce qu'elle se fête à la maison ? Je m'en fous. Sur la maison extérieure, je m'en fous. Qu'ils se fêtent le plus rapidement possible. Mais on a vraiment cette qualité qui nous fait défaut. C'est de se mettre en danger rapidement. Souvent, il y a aussi la qualité de l'adversaire. Mais on ne fait pas les choses qu'il faut. Soit on est trop défensif, soit on est trop offensif. Parfois, on a du mal à trouver l'équilibre. La première mi-temps, d'un point de vue football, pour nous, ça m'a plu. Sauf que derrière, il faut faire les efforts. C'était open bar, comme on dit. Mais bon, il y avait deux ballets. Moi, j'ai assisté à un bon match. En tant qu'entraîneur, c'est important aussi. C'est bon ? Merci. Allez, bon retour. C'est gentil. On repart demain matin. Allez, c'est la fête. C'est magnifique. Justement, c'est officiel, mais quelque part, c'est secondaire. C'était une question de jour, de journée, d'heure, comme vous voulez. Mais c'est ce soir. Paradoxuellement, c'est sur un match, je dirais, abouti. Une bonne prestation d'ensemble. Surtout une très bonne première mi-temps, avec des occasions, avec des buts. Après la première mi-temps, on a un peu plus souffert. Et je dirais que chacun a eu sa mi-temps. Même si, sur la fin, on a encore une occasion ou deux pour gagner le match. Mais on peut le perdre aussi. Voilà. Donc, c'est, je dirais, le reflet de la saison. Où, par moment, on produit du jeu. Le premier but, c'est un très joli but, avec une action très bien construite. C'était une très belle frappe. Et puis après, on s'endort un peu. On perd un peu le fil. On encaisse un but. On revient à de meilleures intentions. On marque. Et puis après, en seconde mi-temps, on fait une erreur de marquage sur un coup de pierre été. On est punis. Voilà. Mais c'est un peu le reflet de la saison. Il faut être... On aura appris une chose, c'est qu'il faut être très réaliste. Mais ça, on le savait. Mais il faut surtout être concentré et ne pas faire ce genre d'erreur d'inattention qui nous met en difficulté, qui nous pénalise sur une prestation, encore une fois, je le répète, une prestation qui, globalement, est satisfaisante. Et puis, on a prouvé la semaine dernière qu'on cherchait à jouer, même dans la difficulté. On cherchait à jouer. Et ce soir, on était ambitieux dans le jeu. On l'a prouvé. Après, bien entendu, il y a des lacunes et je viens de l'exprimer. Et c'est un peu... C'est ça qui me déçoit un peu. Parce que je pense que... Si on avait gagné ce match, il n'y avait pas crié au scandale. Même si Arles Avignon a eu des opportunités en seconde mi-temps et a fait une meilleure deuxième mi-temps que ce qu'elle a pu faire en première période. Mais voilà, ça aurait repoussé un peu l'échéance, puisque j'ai vu qu'il y a des résultats qui sont compliqués pour les équipes du fond du tableau. Mais voilà. Après, on savait très bien qu'on allait, à un moment donné, descendre définitivement au national, même s'il nous reste quatre matchs à jouer. Voilà, c'est anecdotique ce soir et on va continuer de travailler pour poser des problèmes aux équipes qu'on va rencontrer jusqu'à la fin de la saison. Merci bien. Bonne soirée. Ciao.